Quatre chefs, quatre plats pour les fêtes. Après Charlotte, voici Julie dans le lot, dans les cuisines de l'auberge Loubourg-Dier. C'est une transmission entre femmes d'une cuisine traditionnelle. Et pour le plat, se sont imposés les riz de veau à la truffe. Ah, cette recette, elle me vient de Monique. Monique Vallette, chef emblématique du Kersi, a partagé ses recettes avec sa nièce. Et le résultat est là. Donc là, les riz de veau qu'on a fait dégorger toute la nuit dans de l'eau froide et du sel, on va les mettre dans le courbouillon qu'on a préparé avec l'oignon et le citron. Alors il ne faut pas qu'ils cuisent complètement, mais il faut quand même que quand la pointe du couteau traverse, c'est que c'est cuit. Alors la base de la sauce aux truffes, on fait revenir dans la graisse de canard, bien entendu, les oignons. On va fariner. On va remuer la farine avec les oignons. Et on va venir ajouter le bouillon de volaille. Et on va y rajouter une petite goutte ou une grosse goutte de porto. 10 à 15 minutes de petit bouillon plus loin, le plongeur-mixeur fait son oeuvre. Ne reste plus qu'à trancher les riz de veau s'ils sont gros, les ajouter à la sauce pour terminer la cuisson. Donc là, juste avant la fin de la cuisson, parce que la truffe n'aime pas la cuisson. Donc on va venir mettre quand même quelques truffes, que ça commence un petit peu à prendre le goût. On va rajouter quand même la sauce. On va bien napper pour que ce soit gourmand. Et remettre de la truffe. Julie aura servi 13 ans en salle avant de passer de l'autre côté. Déjà en salle l'odeur. Du potage au dessert, en tout, une cinquantaine de recettes héritées. J'ai passé 3 ans avec Monique en cuisine. Parce que c'était important de garder l'âme de l'auberge. En fait, toutes mes recettes venaient beaucoup de ma grand-mère. J'étais contente que Julie continue pour les transmettre. Et qu'elles existent encore. Parce qu'il y a le goût, il y a le souvenir, il y a de l'émotion. Et puis, que des bons produits. Il y a une âme. Ce n'est pas un restaurant. Et pourtant, c'est un restaurant. Et c'est ça qui en fait sa particularité. Et le plaisir que l'on a d'y venir. Tradition respectée. Ou arrangée. Nous verrons demain un chapeau revisité façon ténoir de Chine. Au parfum chocolaté.